Musique Et bonjour les gens, c'est Ashokson2, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des origines des pierres de l'infini. Bon déjà, il faut savoir que ces gemmes sont les artefacts les plus puissants de l'univers Marvel, et que chacune octroie un pouvoir de décision absolu et sans limite à son possesseur sur les aspects fondamentaux de l'univers, qui sont l'âme, l'esprit, le temps, la réalité, l'espace et le pouvoir. Et donc du coup, vous vous doutez bien que pour celui qui possède les 6 gemmes de l'infini, rien ne lui est impossible. Pour l'histoire de leur création, il faut savoir qu'avant, ces pierres étaient des parties de Némésis qui étaient une entité primordiale. Il y a très 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 longtemps, celle-ci a préféré mettre un terme à sa propre existence plutôt que de rester la seule entité consciente et pensante de l'univers. Et il a fallu un bon moment avant qu'on le comprenne que les gemmes de l'infini avaient un pouvoir collectif. Du coup, de nombreux êtres les découvrirent, les utilisèrent et les portèrent, sans même réaliser la nature exacte des liens entre ces pierres. Donc là, actuellement dans les comics, la gemme de l'âme est gardée par le Dr. Strange, celle de l'esprit par le fauve, l'espace par Iron Man, Mister Fantastique possède la gemme de la réalité, la mort, celle du pouvoir, et enfin la gemme du temps est gardée par Captain America. Mais il en existe une septième dont j'ignorais complètement l'existence, qui est la gemme de l'ego. Cette pierre de l'infini contient en fait la conscience de Némésis et qui fut perdue dans la réalité de l'ultra-vert, alias la Terre 93060. Elle fut retrouvée par Loki qui tenta par la suite de s'emparer des 6 autres. On ne connaît pas le pouvoir réel de cette gemme, si ce n'est que le détenteur de cet artefact, capable de résister au pouvoir des 6 autres pierres de l'infini. Et le dernier propriétaire de cette gemme est Circé, qui fait partie de la race des Éternels. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux laisser un gemme, abonne-toi si ce n'est déjà fait, suis-moi sur Twitter, et sur ce, tchou tchao ! Sous-titrage ST' 501